Aujourd'hui épisode 4 de la série carrière qui commence par des petits contrats. Donc un contrat pour récupérer un Pékin perdu sur la Lune, un contrat qui nécessite de mettre une station en orbite de Moon qui doit avoir 5 Kerbal en capacité et d'autres options, enfin d'autres objectifs qu'on voit à l'écran. On va récupérer en science le truc qui sert à mesurer la gravité, les propres de dernier niveau, le RTG et cette petite recherche là pour avoir les échelles. Niveau science on est pas mal, on a acheté d'autres trucs aussi, je ne sais pas, regardez ce que c'était, moteur nucléaire etc. Enfin je me souviens plus ce que c'était pour être précis mais prenez le temps de regarder si jamais. Dans tous les cas on s'en fout puisqu'on va commencer à construire la station. Station qui doit donc avoir une capacité de 5 Kerbal donc on en met 8, comme ça on est large. Station qui s'appelle Corentin du coup parce qu'il devait être sur le Discord à ce moment là. Ensuite il nous faut une station qui doit générer de l'électricité, avoir une antenne et je ne sais plus quelle est la troisième condition, une propre je crois, je ne sais plus. On a à chaque fois pour les stations, c'est la même chose que les satellites en fait, trois conditions à la con, c'est générer du courant, normal, avoir une source de contrôle, normal, et avoir une antenne pour communiquer. Ah oui et pour les stations on doit mettre un port de dock aussi c'est ça. Donc port de dock on va mettre au cul et du coup en dessous je vais faire une toute petite capsule qui va donc on va tout envoyer d'un bloc en orbite autour de Moon. La capsule descend, récupère le Pékin et revient sur Carbine et on a du pognon. Parce que là on est à 1,3 millions. A savoir que tout au début j'étais à 2,9 millions quasiment, c'est parce que j'ai payé 1,6 millions pour passer le centre de recherche au VLMAX. 1,6 millions, si je ne me trompe pas, pour le passer au VLMAX. Donc c'est pour ça qu'il y a littéralement 1,6 millions qui ont disparu des comptes. Ce n'est pas un problème de record comme je l'ai cru où j'ai chargé le mauvais, et que j'ai dit dans le mauvais ordre, non non, j'ai vraiment perdu 1,6 millions de secondes et je ne m'en suis pas rendu compte au montage. Donc, enfin je me suis rendu compte après, pas pendant le déroche. La station qui ressemble à ça, du coup un truc tout simple, petit RTG parce que je l'ai débloqué, on va foutre l'antenne. Et donc architecture qui est vraiment toute claquée, vraiment, c'est pas fou comme station, c'est à la moitié moche. Bon, c'est juste là pour faire le taf. Ensuite, il nous faut donc le pod, enfin l'ender, qui descendra et qui ira récupérer le carbal qui est paumé à la surface. Donc on va mettre des jambes dessus, enfin tout ce qu'il faut pour qu'il puisse se poser, on va même les décaler un tout petit peu sur le côté pour que ce soit un petit peu plus propre. Et globalement, c'est les grandes lignes de la station. Il va y avoir des petites modifications qui vont suivre. Typiquement, une roue de réaction, une réaction ou une médium qui va se rajouter dans le bas de la station. Des réservoirs de carburant, baguettes, je ne sais plus le nom qu'ils ont en anglais, mais les cylindriques dorés, gris, qui vont se rajouter comme on le voit ici sur le lender pour avoir un peu plus de carburant et changer un petit peu sa gueule très cylindrique. On met tout ça dans une fairing, genre spéciale, et on part sur un deuxième étage de merde, globalement. On ne va pas aller chercher bien loin, c'est juste qu'il faut pour se mettre en orbite et pousser jusqu'à la lune, donc ce n'est pas grand-chose. A savoir que le lanceur que je vais fabriquer, là, je vais le mettre en part sub-assemblée après, je ne vais pas montrer, parce qu'on s'en fout. Et il me servira pour les autres missions de cette vidéo, c'est sûr, et celle d'après, je ne peux pas le dire, je ne sais plus. Mais en tout cas, il servira pour les missions très impressionnantes, enfin, très impressionnantes, on va se calmer tout de suite, mais les missions plutôt sympas qui vont suivre, et comme vous l'avez vu dans le titre, bah, mille mousse, tout simplement, et puis on va faire du gros taf dessus. Histoire d'avoir suffisante puissance pour cette mission et des missions qui vont suivre, voilà, trois twins, trois fois le moteur le plus puissant du jeu, je pense qu'on est pas mal, le RPP est relativement fou, et voilà les grandes bases, les grandes lignes du lanceur, il n'y a quasiment rien qui vont bouger. Hormis un petit 90 degrés des boosters, histoire qu'ils ne se séparent pas, par rapport au virage gravitationnel, qui ne se séparent pas au-dessus et en-dessous, mais à gauche et à droite. J'espère que c'est clair ce que je raconte, parce que c'est évident quand tu sais, mais quand tu ne sais pas, c'est peut-être pas clair. Donc, lancement qui est tout à fait classique, je les mets pour l'instant, je ne vais peut-être plus les mettre vers la fin de la série, enfin, vers la fin de la série, le ratio temps de lancement sur temps de vidéos va être bien plus faible, parce qu'il n'y aura quasiment plus de lancement, en fait, c'est des missions plus longues qui vont se faire, mais pour l'instant, je les laisse parce que, je ne sais pas, je trouve ça sympa. Lanceur qui est, du coup, assez violent, enfin, pour ce que j'en ai fait, il est assez violent en termes de puissance, il fait vraiment le café, c'est-à-dire qu'il va se mettre en orbite, c'est un SSTO, sans le deuxième étage, je me mets en orbite, facile. Mais du coup, je vais allumer le premier étage pour le finir, et juste avant de me mettre en orbite, découpler pour passer au deuxième, mais le premier étage a encore assez de delta V pour mettre tout le bordel deuxième étage et station en orbite. C'est encore possible. Donc, architecture de lanceur qui est plutôt sympathique. Ensuite, on va partir vers la lune, en chemin, à faire une petite analyse de gravité, on va l'envoyer au KSE, parce que je ne vais pas la garder, je skip tout le bordel de freinage, etc. Enfin, il est là pour le coup, mais je voulais dire d'accélération, pardon, de burn-out. On va faire un tout petit peu de science ici aussi qu'on va récupérer, mais le but, c'est juste de se mettre en orbite et on va voir la validation du contrat qui va se faire en haut à droite. On doit tenir 10 secondes stable en orbite, et voilà, c'est fait, le contrat est validé. Ensuite, on doit descendre, donc il faut laisser la station là. Bon, les ports de dock, quand on les découpe, quand on les dédoque, c'est une force d'éjection qui est quasi inexistante. Donc, histoire de me donner un tout petit peu de marge, d'écart entre les deux, quand on n'a pas de RCS, on trouve du RCS. RCS, pack, décarval, ça marche très bien. C'est beaucoup plus long qu'un vrai RCS, mais ça marche. Ensuite, il faut aller récupérer du coup, on la joie qui est en bas, juste là, qui s'est craché sur la lune, amateur. Donc, on va essayer de le viser le mieux possible. D'ailleurs, en parlant de précision, la semaine prochaine, il y aura un truc sympa, je pense. Donc, on va viser ce petit carbal, dont je me rends compte que je ne suis pas bon. On va mettre un tout petit coup sur la normale pour se recaler. Ne pas hésiter à faire ça quand vous vous posez, parce qu'arriver à 10 km, ce n'est pas fou. Déjà que j'avais 1,8 km à faire, alors c'était long, je ne sais pas, j'abuse, mais tant qu'à être proche, autant être vraiment très proche, donc essayer de faire ça bien. On se pose sur le côté complètement obscurci. Donc là, la seule lumière qui est, c'est les gammas du jeu, qui ne sont pas si bas que ça, parce que j'ai dû remonter les gammas, enfin, j'ai dû, ouais, j'ai remonté les gammas du jeu il y a quelques années déjà. Il y a 2 ans, je pense, j'ai dû remonter les gammas du jeu, parce qu'il faisait nuit, on ne voyait rien. Moi, je sais, ça paraît évident, mais c'est quand même vachement chiant. Dans tous les cas, ici, le seul truc qu'on peut voir, c'est la lumière faite par les moteurs, donc globalement, ça se fait juste à la Altie et à la naf-vole. Donc le petit carval ici, ça capsule, le petit drapeau de l'entreprise qui nous a demandé de faire ça, parce que oui, dans KSP, il y a un vrai lore des différentes entreprises, par exemple, le réservoir Rocomax est fabriqué par l'entreprise. Rocomax, oui, c'est par évident, mais il y a vraiment des entreprises qui ont tout un petit drapeau et les missions qu'on a se sont proposées par ces entreprises. Rocomax, par exemple, il demande beaucoup de tests de moteurs ou de trucs à la compte. Là, c'était Ionic, quelque chose, qui nous demandait de récupérer un petit carval. Donc on va le récupérer, ça fait un carval en plus, parce qu'on rappelle qu'en mode carrière, les carval, il faut les payer. Les mecs ont des salaires, enfin, un truc, mais inimaginable. Bref, il faut payer les mecs, donc un carval gratuit, on prend. On me pose un petit drapeau histoire de faire de l'XP au petit jeb, parce que l'XP, j'ai compris comment ça marchait qu'à la fin, petite val aussi, qui va faire de l'XP. Et du coup, je me suis retrouvé à faire des missions, on le verra plus tard, pas dans cet épisode, uniquement pour de l'XP. C'était une mission qui existait juste par pur principe de faire de l'XP au carval et j'arrivais à choper un contrat pour que la mission ne me fasse pas perdre de pognon. Ensuite, réentrée direct, il n'y a pas d'autre truc, donc tout à fait classique, c'est un Mark 1-3 qui fait complètement le taf avec un bon bouclier thermique derrière. Ça se passe tranquille. Ensuite, un contrat pour poser un drapeau sur Minemus, celui qui est actuellement, le contrat d'avant, c'était pour bouger le satellite Quink. Ensuite, on prend deux contrats, un qui est de, pendant que le satellite est en train de bouger, un contrat qui est de ramener 2750 unités de minerais de Minemus sur carbine et un contrat qui est de construire une station en orbite autour de Minemus dans laquelle il y a 5000 unités de minerais. Donc, je pense que vous voyez où on va en arriver. On va faire deux missions d'un coup. deux lancements, mais ce sera quand même deux missions en une seule fois. Et pour ça, on va aller débloquer immédiatement les concours réservoirs de minerais parce qu'on ne peut absolument pas faire sens, c'est indécent. Voilà la V1 de la station. Voilà ce que je voulais faire comme station, donc les quatre réservoirs de minerais, tout y est bon. Et il fallait ramener donc voilà le profil de mission vers lequel j'allais. Spoiler alert, c'était de la merde. Donc, le lendemain, je suis revenu et voilà ce que j'ai fait. Globalement, j'ai repensé tout le profil de mission parce qu'à la base, j'étais parti sur le principe que la station devait avoir 4000 et que je devais ramener 2750 sur carbine. Mais c'était deux trucs séparés. Sauf que si j'ai 2000 dans la station et 2750 dans le lander que je les dock ensemble, ça fait 4000 dans la station. Donc, je baisse le jeu comme ça en fait. C'est 4000 en total. Le contrat de la station est validé, je dédoque, il y en a plus de 2000 dans la station et je ramène tout ça sur carbine. Donc, c'est ce qui va se passer. Raison pour laquelle on a un Lander Can Mark II sur cette station, c'est pour avoir le nombre de places de Carbal correct, mais c'est pour avoir un point de contrôle de Carbal. Parce que je vais avoir Val qui sera là-dedans et Jeb qui sera dans le Lander puisque la mission va consister à mettre tout ça en invite-out en minemousse. Ensuite, vous venez avec le Lander. Le Lander descend sur minemousse, mine deux tanks complets de minerais, remonte à la station, fout le minerai dans la station, récupère le peu de carburant qui restera, enfin le peu de carburant j'avais un peu de marge quand même, mais récupère du carburant pour refaire un deuxième aller-retour. Il retourne à la surface, il remine, il se redocque à la station, le contrat de la station se valide parce qu'on a 4000, enfin, ouais, plus, je ne sais combien, c'est 1500 par réservoir, ouais, ça devait être 4000 ou 5000 de minerais. dans la station, ce contrat là se valide, on prend pile la quantité de minerais qu'il faut, on se remet full carburant s'il en reste, parce que je ne sais plus s'il en restait, on dédock et on revient sur, on revient, on revient sur carbine et on a validé les deux contrats. Ça, c'est l'architecture de mission qui était prévue, qui va marcher, je préviens. Donc on repart sur le même lanceur qui n'a pas de nom, du coup, je suppose que, il n'y a pas de nom ce truc puisque je l'ai construit à l'arrache. Dans tous les cas, on a, ah non, excusez-moi, j'ai confondu, on a Jeb dans la station actuellement et on aura Val qui sera CBD donc on va en voir sur la, entre guillemets, sur la mission Lander avec, dans le pod, vu que c'est un pod à trois places et qu'on a trois, enfin, deux Carval, Val et Jeb, il y aura un troisième Carval qui sera là pour se faire de l'XP. Carval pilote qui servira à une mission plus tard dans la partie, je me suis dit on va se faire un Carval level up 3. Il faut savoir que là, Jeb est level 2 donc vous voyez à gauche les action groupes qu'on a. Quand il passe level 3, on a possibilité de focus les nœuds de manœuvre. Voilà, c'est ce que ça ajoute. Donc le level 3 est assez important mais pour ça, il faut de l'XP et un moyen très simple dehors du level 3, on verra dans l'épisode où je le ferai parce que je vais littéralement aller faire une mission XP pour monter des Carval level 3 et on verra ça à ce moment-là. Dans tous les cas, le lander slash pod de retour qui ressemble à ça. Il y a vraiment deux tanks de l'Indra posés sous une capsule, c'est ridicule. Le nombre de parachutes que vous voyez là est absolument naïf par rapport à ce que je vais finir par mettre parce que déjà d'un x4, on va très vite passer à un x8 et on va mettre un autre x8 ailleurs. A savoir que, alors, ça a été tourné bien avant la vidéo de la semaine dernière sur les symétries infinies. j'aurais pu en poser des x10 ou des x16 directement. Ça aurait peut-être été plus propre pour pouvoir carrément monter un x20 s'y clip un petit peu dedans mais en gros, j'aurais pu faire une seule chaîne de parachutes autour. Je pense que ça aurait été beaucoup plus propre que l'espèce de truc bizarre que je vais faire, la machin à mes genoux qui va être un petit peu dégueulasse donc ce que je vais faire maintenant en fait qui est de mettre un reservoir en plus et dessus de mettre re des parachutes donc ça fait 16 parachutes en tout pour l'arrêt et 3 pour le freinage donc c'est moyen avec le recul et le fait que maintenant je sais faire des symétries x20 et ce genre de conneries. Une petite sim x20 ou au moins x16 pour les mettre en une seule ligne les parachutes ça aurait pas été plus mal. Le réservoir de carburant Rocomax 8 qu'il y a au-dessus du shield n'a aucun intérêt. C'est juste un réservoir martyr qui a pour but lors de l'atterrissage sur Carvin si le shield pète il y a ce truc là qui peut péter encore avant que ce soit le réservoir qu'il prenne. C'est d'où le nom réservoir martyr c'est comme une tôle martyr pour ceux qui connaissent bref c'est ce genre de délire c'est un tampon qui peut encaisser un choc au cas où dans les faits il servira et heureusement qu'il était là mais cette mission c'est pas qu'elle aurait été chiante c'est que j'aurais particulièrement fait de la merde. Petit pit stop à la science pour récupérer les gros pieds qu'on enlève de la symétrie parce que j'ai posé un fois-ci c'est que je les ai enlevé pour mettre les drills à la place donc stabilité moyen mais on va sur Minemus donc on va se poser sur des endroits parfaitement plats qu'on appelle des lacs donc la stabilité en fait on s'en fout j'ai jusqu'à bien arrivé lors de mon atterrissage et pas de problème et je sais atterrir sur Minemus quand même avec 1600 heures c'est quand même sympathique il ne faut pas le lire donc voilà globalement à quoi ressemble le lender pour l'instant petit ajout de RCS parce qu'il va quand même falloir que je dock oui je me suis rendu c'est le dernier truc que j'ai ajouté quasiment là-dessus c'est le RCS voilà 1600 heures mais bon quand il faut du docking il faut du RCS il faut se souvenir des bases à savoir que les panneaux solaires et les radiateurs je vais les bouger ailleurs donc là je vais carrément en enlever 4 je ne vais en garder que 2 de chaque donc clic droit remove from symmetry clic gauche supprimer clic droit remove from symmetry clic gauche supprimer et on fait ça 2,4,6,8 on fait ça 8 fois 4 fois pour les panneaux et 4 fois avec un petit misclic ici 4 fois pour les panneaux 4 fois pour les radiateurs et voilà globalement le lender on le fout sur le même lanceur que pour la station à l'exception près que j'ai des ROCOMAX64 en plus et qu'au vu de l'accélérer actuellement il n'y avait pas assez l'autostrat vu que ça a bougé heureusement qu'on voit ça après donc lanceur qui est le même juste plus de carburant et là je le lance à fond tout d'ailleurs je le lance à 2 tiers un peu plus mais ça le fait dans tous les cas ça passe crème on voit donc à l'intérieur de la capsule qu'il y a VAL et je ne peux absolument pas lire le nom de l'autre type à cause de la prévisualisation de Sony Vegas je sais juste que c'est VAL parce que je l'ai mise là-dedans mais incapable de vous dire le nom de l'autre con du coup petite mise en orbite qui va être très classique encore une fois là par contre vu qu'on a un étage un peu plus gros il ne peut pas se mettre en orbite sans deuxième étage là le SSTO ne marche pas ensuite petit burn pour aller vers Mimousse tranquillement petit burn de freinage encore une fois pour aller vers Mimousse on arrive sur une polaire mais on s'en fout enfin j'avais visé un truc à peu près polaire pour pouvoir choisir où je l'atterris on va évidemment choisir un lac parce que c'est plat et que c'est génial et il va y avoir beaucoup alors pas d'AFK mais beaucoup de time warp pour cette mission parce que de drill je me pose à un endroit où je n'ai pas sondé de minerai avant enfin je n'ai pas fait d'analyse de minerai j'y vais au pif en me disant allez ça passe il y aura forcément un petit truc qui traîne bon oui dans l'effet oui il y avait du minerai mais pas tant que ça j'aurais pu viser des spots à 15 ou 20% et là c'était vraiment que dalle donc on essaie d'être le plus précis possible sur le fait qu'on soit vertical vu que je n'ai que deux pieds sur six quatre pieds sur six donc si je commence à cabaner d'un coteau il n'y a pas de pied ça peut être très très vite la fin même si les réactions ils devraient aussi rattraper tout ça typiquement ce qui vient de se passer je vais aussi après shot ce que j'ai fait il y a quelques semaines c'est incroyable on déploie tout ça on va déployer les drills on va sortir les deux carbales pour qu'ils posent un drapeau chacun et donc qu'ils récupèrent l'XP du plan de flac sur minmousse et voilà c'est parti on commence le minage donc un de spécial on voit que c'est très 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 lent oui c'est vraiment extrêmement lent le minage sur carbine enfin sur KSP si vous en avez jamais fait c'est pas le truc le plus passionnant du monde mais il faut avouer que ça sauve pas mal de trucs et que ça permet d'avoir une ça permet d'avoir virtuellement une quantité de carburant illimité pour une mission virtuellement je ne vais pas me casser les couilles vous avez compris ce que je veux dire en gros si on se pose sur les bons spots on peut avoir du carburant infini comme je l'avais fait sur Ilou pour le dernier épisode de la série science par exemple il y avait entre guillemets du carburant infini ensuite il y a 5-10 minutes de jeu qui vont se résumer à ça mon time warp alors je vais time warp beaucoup plus vite à la fin heureusement que j'avais un film sur le deuxième écran parce que putain c'était chiant mon time warp il fait nuit ça vide les batteries les drills s'arrêtent on continue le time warp il fait jour on enlève le time warp on relance les drills vu qu'il y a du courant on recommence le time warp et encore et encore et encore une fois qu'on a fini qu'on est rempli on range les drills on va ranger les radiateurs et panneaux solaires et on va partir vers la station qui est posée sur une orbite absolument dégueulasse puisque globalement je l'ai posée là où elle était et c'était très bien comme ça bon je vais passer le rendez-vous petite mise en orbite enfin le petit burn d'éjection on va dire que je laisse puisque je l'ai corrigé en plein vol pour essayer de rattraper l'orbite avec une petite correction de plan à faire évidemment mais on va se mettre en orbite on va corriger le plan on va faire le rendez-vous et on arrive là donc coller la station un truc qui va être alors pas très propre à voir mais que j'ai pas pris le temps de faire pour ce véhicule ça a été de calibrer les RCS parce que les RCS quand on les utilise en translation ce qui se passe c'est que si alors pas les forces mais si les moments ne sont pas égaux de chaque côté du centre de masse le truc se met à tourner parce que forcément il y a un moment qui est supérieur à l'autre et de moments ça n'annule pas donc ça tourne comme on va le voir j'ai le nez le haut du vaisseau qui va à chaque fois partir du côté où je veux translater vu que lui il y a un moment bien plus important que ceux qui sont sur la base donc il aurait fallu réduire la puissance des ports R16 du devant puisque ceux arrière sont déjà à fond et c'est la raison pour laquelle ce docking va être absolument dégueulasse parce que chaque petite correction va me faire partir en vrille enfin me faire trembler on est plus proche d'un tremblement en soi donc voilà c'est vraiment pas précis du tout et je vais même finir par mettre les aimants des ports de dock pour ne pas me faire chier alors que j'aime bien le faire sans dans tous les cas on transfère tout le minerai qu'on a dans la station ensuite on prend Jeb pour qu'il aille faire de l'XP lui aussi au cas où il ne l'est pas déjà fait on va ensuite faire le plein de tous les 6 réservoirs extérieurs du lander avec le deuxième étage du lanceur parce qu'il en reste station service on se sert on va ensuite redescendre on va arriver pas loin d'un drapeau que j'avais posé là peut-être probablement celui de la mission d'avant vu que j'en avais non j'en avais posé deux je ne sais pas dans tous les cas un drapeau que j'ai posé sur un lac de minmousse peut-être celui de la mission où j'ai fait toute la science le drapeau est posé donc en gros on n'arrive juste pas loin enfin il n'y a rien de spécial à dire mais on n'est pas loin de ce spot on retourne sur un lac de glace et à partir de là vous savez déjà ce qui va se passer on se pose on déploie les radiateurs on déploie les drills on élume les drills on fait sortir Jeb pour qu'il pose son petit drapeau classique petit drapeau non je ne sais pas j'avais un mot je ne trouve plus le mot petit drapeau classico la base pour l'XP du coup en mode carrière un truc que j'ai oublié de faire dès le début c'est quel connerie de ne pas avoir mieux mieux tafait le théorique entre guillemets là-dessus ensuite deuxième docking sur la station et là le contrat de la station va se valider on va le voir alors encore un docking qui est dégueulasse parce que j'ai mal fait le contrat de la station se valide il ne reste plus qu'à ramener le minerai sur carbine je passe les bugs de transfert qui vont me faire prendre 10 minutes pour transférer genre 2000 unités de minerai parce que ce truc n'a pas été bugué c'est un truc qui a été corrigé je ne sais pas s'il a été corrigé depuis qu'il n'y a pas eu de mage mais c'est un bug connu donc là un 11 on espère on va ensuite rentrer sur carbine c'est extrêmement long de freiner ce truc parce qu'il est extrêmement lourd et là le delta v prend un coup puisque l'énergie de l'objet qui se déplace c'est 1,5 de m fois v carré donc la moitié de la masse donc plus t'augmente la masse plus t'as d'énergie plus c'est chiant à freiner petit backflip qui m'a fait enfin frontflip qui m'a fait extrêmement peur et là je vais passer no joke 15-20 minutes à attendre qu'il freine le shield est quasiment mort comme on le voit là et regardez juste la trajectoire la vitesse et l'altitude c'est ridicule d'être à cette vitesse à cette altitude avec cet angle là jamais vu ça c'est un truc de fou j'ai passé énormément de temps à freiner c'est à dire que normalement quand on finit à rentrer arrivé au pariapsis il continue de descendre là il est remonté carrément donc il est trop lourd arrivé à la flotte le shield l'a pété et j'essaye de le recover mais je ne peux pas il faut attendre qu'il arrive au fond de la mer il arrive au fond boum le shield non le shield n'avait pas pété autant de point là je le recover et là en fait il fallait attendre 10 secondes pour que le contrat se valide il fallait que je sois stabilisé 10 secondes sur carbine donc je suis arrivé le lendemain je me suis dit putain c'est marrant il manque quand même 900 000 de thunes quelque part il y a une arnaque quelque chose ça pue il y a un plan cul quelque part en fait je me suis rendu compte que le contrat n'était pas validé parce que je n'avais pas attendu les 10 secondes réglementaires pour que le contrat se valide et donc fin de l'épisode 4 on est là avec un petit 737 comme par hasard de science qui traîne le truc dessus enfin le complexe de science et le pète tire au level max et 3 millions 7 qui traîne